Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler d'une blessure du féminin qui nous touche toutes les femmes puisque si tu regardes cette vidéo et que tu es une femme, tu as le même historique que moi en termes d'histoire de la femme. Donc c'est une blessure du féminin qui va vraiment te parler, tu vas voir, ça va résonner très fort je pense parce que à chaque fois que j'en parle dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans mes retraits, dans mes ateliers, ça résonne très très fort. Donc reste bien connecté et c'est une blessure du féminin qui t'empêche de trouver l'amour, qui t'empêche d'aussi être dans la séduction, qui t'empêche d'attirer la bonne personne, qui t'empêche de t'aimer, de briller, de rayonner. Donc je pense que le fait de conscientiser ça, ça va permettre de te mettre en lumière tout ça. Moi c'est quelque chose que j'ai conscientisé il y a quelques temps maintenant et qui me permet, dès que je vois un petit peu le schéma qui se présente, de complètement désamorcer le truc en deux-deux. Donc j'espère que ça aura le même effet sur toi et on se retrouve juste après le générique, c'est parti ! Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas et que tu débarques juste sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi ! Je m'appelle Lucille Swan et j'accompagne les femmes maintenant depuis trois ans autour du rayonnement féminin. Je les aide à rayonner au féminin, à faire briller leur lumière en se reconnectant à leur puissance féminine, à la puissance de leur énergie féminine. Donc si tous ces sujets autour du féminin, de la féminité, de la femme puissante, ça t'intéresse, que t'as envie de te sentir divine toi aussi, n'hésite pas à regarder un petit peu tout ce que je fais et à t'abonner bien évidemment, puisqu'il y a une vidéo par semaine qui sort sur cette chaîne YouTube et je ne compte pas tout le contenu que je fais sur Instagram, TikTok, etc. Donc rejoins-moi un petit peu partout et puis on se keep in touch ! Donc aujourd'hui, on va parler de cette blessure du féminin qui vraiment résonne très très fort chez toutes les femmes et tu vas comprendre peut-être pas mal de choses, ça va faire des clics peut-être en toi, pas mal. Il faut se dire que dans l'histoire de la femme, on n'avait pas une place très importante ces derniers temps. Voilà, dans l'histoire un peu patriarcale de notre histoire d'être humain, la femme était un peu un sac à main pour un objet décoratif, on va dire, de l'homme. Qu'on se le dise, on va dire que si on remonte au temps des princesses, des rois, des reines, etc. Ben en fait, une femme, elle existait par le mariage, elle existait dans le regard de l'homme, elle existait par l'homme en fait. C'est le roi, le mariage avec un roi, le mariage avec un prince qui faisait qu'elle prenait sa place en tant que femme et qu'elle existait dans la société. Et pour avoir ce mariage, pour être mariée par un roi, par un prince, par etc., il fallait qu'elle soit belle. Belle au sens pur physique du terme, des critères de beauté de l'époque en fait. Donc c'était extrêmement superficiel et c'était extrêmement dévalorisant et dégradant pour une femme. Il y avait très très peu de liberté en fait pour la femme avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains coachings, je remarque des comportements, et tu vas peut-être te reconnaître dedans, de femmes. Des dévalorisations de femmes qui interviennent et qui ne sont pas forcément liées à leur propre histoire, à ce qu'elles auraient vécu dans le passé, mais qui sont vraiment liées à ce patrimoine un peu féminin, à cette blessure-là du féminin. Qui est que par exemple, une femme que je vais accompagner va se sentir rejetée, va se sentir dévalorisée si elle ne plaît pas aux hommes. Si elle n'est pas désirée par les hommes. Et si elle n'est pas désirée par les hommes en termes physiques. Si elle n'est pas belle dans le regard des hommes, alors elle n'existe pas, alors elle est rejetée, alors elle perd sa valeur. Donc vous voyez le truc en fait, c'est que ce schéma en fait, cette histoire des femmes, cette histoire dans l'histoire des femmes, vient impacter directement des situations, des comportements que l'on a aujourd'hui, des peurs que l'on peut avoir, des schémas répétitifs qui peuvent se jouer en fait dans notre histoire, qui ne sont pas forcément liées à notre vie là, mais à celle des millénaires passés. Millénaires, je ne sais pas, mais en tout cas des centaines d'années passées. Et forcément en fait, il y a une part de vérité dans ce genre de peur que peuvent avoir mes coachées. Le fait de ne pas être désirée par les hommes, le fait de ne pas être belle aux yeux des hommes et de perdre sa valeur. Il y a une part de vérité parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont eux aussi emprunts de toute cette histoire patriarcale, de tous ces schémas patriarcaux, qui font que du coup en fait, ils s'intéressent beaucoup de manière assez superficielle à la femme. Et ils ont aussi cette notion en fait comme nous de beauté féminine en termes superficiels du terme de la beauté en fait. Et on ne peut pas se mentir là-dessus, c'est encore ancré dans notre société, c'est encore d'actualité que les mentalités, les consciences sont en train de bouger. Mais il y a encore toutes ces empreintes un petit peu de la femme qui est là pour décorer quelque part. On veut une belle femme, on veut une femme qui fasse impression, on veut une femme qui va être courtisée, qui va être admirée, mais pas trop parce qu'on veut quand même pouvoir la dominer et qu'elle reste bien tranquille. Et puis il y a aussi ce truc dans l'histoire des femmes, si on remontre un petit peu aussi, c'est qu'il y a toute une notion de désir où à la fois en fait la femme était un objet de désir, c'est-à-dire qu'elle devait être belle, elle devait être toujours apprêtée, toujours très sensuelle, toujours très connectée à sa beauté, sans prendre soin d'elle. Elle devait être objet de désir, mais par contre elle n'avait pas le droit d'exprimer son désir. Donc elle devait être objet de désir pour les hommes, pour son homme et pour la société, mais elle exprimer son désir c'était compliqué, c'était vraiment... C'est comme si en fait quand tu n'exprimes pas ton désir, quand tu ne peux pas exprimer ton désir, il y a une partie de toi qui s'éteint, c'est comme si tu ne vis plus en fait, tu n'es plus vivante, parce que c'est ton désir, le désir c'est vraiment cet élan de vie en soi, et du coup quand tu n'as pas le droit d'exprimer ton désir, il y a quelque part une partie de toi qui meurt, enfin tu meurs en fait, tu t'éteins. Et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de femmes qui viennent me voir, en fait la plus grosse problématique qu'elles ont souvent, c'est justement qu'elles sont complètement déconnectées de leur désir, de leur plaisir, de leur âme, de leur cœur en fait. Donc moi je les accompagne vraiment à renouer avec cette lumière pour pouvoir briller, pour pouvoir surtout être heureuse, s'épanouir et vivre l'amour sous toutes ses formes quoi. Donc il y a vraiment cette blessure du féminin en lien avec le patriarcat, de l'histoire des femmes et de l'histoire aussi de à quoi servait une femme avant entre guillemets, et ce truc d'empêcher finalement la liberté féminine, la liberté du désir féminin, qui fait que quand aujourd'hui, oui, on a ce genre de peur en mode je vais être rejetée parce que je ne suis pas assez belle, ou je vais être rejetée parce que je ne suis pas désirée par les hommes, ça vient nous taper là-dedans parce que c'est comme si on n'a pas d'existence finalement si on n'est pas belle, c'est pas comme si on n'a pas d'existence si on n'est pas mariée, si on n'est pas en couple, si on n'est pas valorisée par un homme, si on n'est pas désirée, si on n'est pas regardée, si on n'est pas validée par un homme, on n'existe pas puisque nos désirs à nous en fait n'étaient pas importants. Ce qui était important c'était ceux des hommes. Et c'était très tardif, enfin encore il n'y a pas longtemps, dans les contrats de mariage, je me rappelle j'en avais parlé avec ma grand-mère avant qu'elle décède, dans les contrats de mariage il y avait ce truc de devoir répondre au désir de son homme, de son mari, il y avait vraiment cette notion de soumission un peu à l'homme en fait. Donc c'est pas si... c'est à la fois proche et lointain en fait cette histoire de la femme et ce qui fait qu'il y a des résidus en fait dans notre propre vie qui font que parfois on se dévalorise et parfois on ne se sent pas, on ne s'aime plus, on se sent rejeté et on perd de l'estime de soi parce que potentiellement il y a un garçon qui ne nous a pas regardé, il y a un garçon qui ne nous a pas trouvé belle, il y a un garçon qui ne nous a pas trouvé à son goût. Alors qu'en fait en soi, si on revient avec nos yeux de maintenant, avec notre conscience sur la liberté de la femme, sur le fait qu'une femme elle n'est pas juste en physique, elle n'est pas juste le sac à main d'un homme, elle n'est pas juste le trophée d'un homme, en fait ça n'a pas de sens de se dire en fait je n'ai plus l'existence, je n'ai plus l'estime de moi parce qu'il ne m'a pas regardé. Mais c'est ancré, il y a vraiment un truc qui vient nous chercher en termes de transgénérationnel et en termes vraiment d'histoire de la femme et qui nous empêche de briller parce que quand justement on se limite et quand on cherche à tout prix justement à être validé par les hommes, quand on cherche à tout prix le regard masculin pour nous valider, pour valider notre beauté, quand on cherche à tout prix à être belle pour exister, et en fait on est en train de se mettre des harnais, de se mettre des musolières, de se brimer en fait, de finalement répéter ce schéma un peu, de se priver de notre liberté au lieu de rayonner en fait, au lieu de vraiment être dans sa lumière et de rayonner. Donc c'est quelque chose, c'est une blessure du féminin qui vient directement impacter notre lumière, qui vient directement impacter notre vie de femme et aussi nos relations avec le masculin, nos relations aux hommes. Donc voilà, je pense que c'était important que je vous en parle de cette blessure du féminin, de ce rapport vraiment à, j'aime pas dire ça, mais à quoi servait une femme avant quoi, ce côté un peu, ben en fait une femme elle existait que si elle était mariée, donc dans le regard des hommes, si elle était désirée par les hommes, si elle était courtisée, si elle était belle, et c'est tout en fait, on s'intéressait pas ni à ses projets, ni à ses rêves, ni à ses désirs, ni à ce qu'elle pouvait apporter à la société en fait. C'est tout récent en fait ça, et encore on est en France, mais dans d'autres pays, dans d'autres cultures, on sait c'est encore compliqué quoi. Donc vraiment c'est important de comprendre notre histoire en tant que femme pour comprendre aussi nos propres mécanismes et ce qui nous empêche des fois d'avancer dans nos relations aux hommes, mais aussi dans notre propre vie de femme pour pouvoir apprendre à rayonner. Et puis je passe aussi tout le côté jalousie, la jalousie féminine justement, parce que ben en fait les hommes justement nous mettaient en compétition, enfin je dis nous, mais genre mettaient les femmes d'avant en compétition justement par rapport à ces seuls critères, ces seuls critères de beauté. Donc forcément qu'il y a encore de la rivalité de la jalousie féminine quand une femme elle plaît aux hommes, ou quand une femme elle est belle selon les critères physiques de la société. Forcément que ça vient nous chercher de la jalousie parce que c'est loin, parce qu'il y a encore toute cette histoire des femmes derrière nous qui va au-delà de notre propre histoire à nous, de cette vie-là. Donc je pense que c'est important de comprendre qu'il y a un bagage transgénérationnel qu'on se porte en tant que femme, de comprendre, de revenir un petit peu, mettre de la conscience, mettre de la lumière sur c'est quoi qu'il y a derrière tout ça en fait si on creuse tout au fond. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utile, en tout cas vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez déjà expérimenté ça et si ça vous a permis de mieux comprendre tout ça. En tout cas moi je vais vous faire de gros bisous et je vous propose de me rejoindre dans le temple d'Aphrodite si vous avez envie de rayonner votre lumière au féminin. Et je vous embrasse très fort, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501